Musique Bonjour, je vous présente cette cuvée classique en saison été fleurie, signée par les vignerons de Bel Air. Et on est ici en appellation chérouble. Les saisons illustrent bien le travail de ces vignerons. Imaginez à quel point c'est rude quand le climat est imprévisible. Et l'élégance des vignerons de Bel Air, c'est de toujours s'adapter avec patience et de transmettre ce savoir-faire de père en fils. Le style des vins signés vignerons de Bel Air, c'est vraiment cette élégance, cette élégance au masculin. Les vignerons de Bel Air valorisent ces gestes vignerons, ces mouvements mille fois répétés qui en deviennent beaux, élégants. Cette saison était fleurie en chérouble et représentative de son appellation et en particulier de ses notes, comment dire, de ses notes florales. Le cépage ici est un 100% gammé. C'est un raisin noir à jus blanc. Les sols sont des arènes granitiques rosées et les vignes sont plantées à mi-coteau à 400 m d'altitude à peu près. Elles ont 50 ans et sont taillées en gobelés. La vendange est manuelle avec un tri sélectif à la parcelle. La cuvaison est longue, semi-carbonique de 8 à 10 jours et bien évidemment sous contrôle des températures. Passons à la dégustation. La robe est d'un beau rouge, rubis, prononcé. Le nez est intense. On est sur des notes de rose, de pivoine. La bouche est fruitée, souple, avec une belle longueur. C'est un vin harmonieux et charmeur. Alors, je crois que vous avez remarqué, en fait, je ne crache jamais dans ces vidéos parce que je goûte 3 verres de vin. En moyenne, je vais déguster 3 verres de vin dans la journée. Et est-ce que vous savez que pour un homme, jusqu'à 4 verres de vin par jour, il y a moins de risque de cancer et de mortalité ? Et c'est une étude scientifique, l'étude Nancy, qui le prouve. Et elle a été réalisée sur 35 000 personnes pendant 15 ans. Revenons-en à notre cuvée saison, été fleuri. Je vous recommande de la déguster dès l'entrée sur une belle salade dionnaise ou une frisée au lardon. Elle sera idéale sur des aiguillettes de canard au cèpe et puis sur une belle assiette pour finir de fromage de pays avec une petite cuillère de confiture de rose. La température de service idéale est de 16 à 18 degrés. La garde possible est de 2 à 5 ans. Je vous souhaite maintenant de faire une belle dégustation et de vous forger à votre tour votre propre opinion selon vos envies. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada